Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Alléluia! Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour moi une grande joie. Quand le dimanche doit arriver, j'attends ça avec beaucoup, beaucoup de impatience. Voilà, parce que c'est un temps non seulement avec Dieu, mais aussi avec les frères. Alléluia! Voilà, c'est l'occasion de nous retrouver. Toute la semaine, chacun était dans ses occupations. Et on se retrouve ensemble pour communier non seulement avec Dieu, mais pour avoir aussi des relations entre nous, quand on est nouvel les uns des autres. Alors, je crois que tu te portes bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen! Amen, Amen, Amen! Alors, depuis plusieurs dimanches, nous étions en train de voir l'Esprit de conquête. Alléluia! Voilà, vous pouvez laisser les portiers, vous pouvez laisser les gens entrer, pas de problème. Vous pouvez les laisser entrer. Alléluia! Alléluia! Et nous avons ouvert une parenthèse sur deux dimanches, trois trois, à la faveur de la conférence SPAC, où nous sommes revenus encore sur certains enseignements de la Pâque. Et puis, comme il y avait aussi le dimanche spécial Pâques, on a abordé aussi un enseignement sur les sept domaines où la grâce, au travail du sang de Jésus qui a foulé, allait surabondé. Voilà, donc, là, nous sommes en train de reprendre maintenant notre thème initial, l'Esprit de conquête, que nous avons abordé. Et si vous vous souvenez, la première, le premier enseignement a essayé de nous démontrer que qui dit bénédiction parle d'influence. On est béni pour Dieu quand notre vie commence à toucher la vie des personnes. Le monde conçoit la bénédiction dans ce que nous possédons comme matériel. La plupart des gens qu'on va présenter dans des grands magazines, comme des personnes riches. On les évalue riches parce qu'ils ont des fortunes dans leur compte bancaire. Ils ont beaucoup d'argent. Mais on a vu avec beaucoup d'exemples depuis Nourie, en passant par Abraham jusqu'à même aux disciples que ceux que Dieu appelle riches ce n'est pas ceux qui ont des possessions seulement mais c'est surtout ceux qui arrivent à aider la multitude avec ce qu'ils possèdent. Dieu peut qualifier de quelqu'un de très riche malgré que la personne n'a pas des millions sur son compte. Dieu regarde l'impact de la vie de la personne sur l'humanité, sur les personnes que Dieu lui a données. Alléluia ! En ce sens, je ne pense pas que par exemple Mère Thérésa était milliardaire. Voilà. Quand on regarde son impact sur la vie des personnes aujourd'hui, elle a une référence, elle a une bénédiction. Je ne pense pas que si Jésus était encore dans notre génération, je ne pense pas qu'il aurait eu même un million sur son compte bancaire. la preuve, la Bible nous enseigne qu'il y a un moment même, le grand Jésus avait sa caisse-fille au point que quand on lui a demandé de payer les impôts, il a dû envoyer un de ses disciples à lui, va achècher un poisson, Alléluia ! Et puis il va pêcher le poisson, c'est là-bas qu'il a trouvé ce qu'il faut pour payer lui ces impôts et payer pour les personnes. Alléluia ! Mais malgré qu'il n'avait pas toujours des milliards sur son compte, chaque jour, sa vie était en bénédiction pour les multitudes. Alléluia ! Chaque jour, sa vie arrosait sa lumière, j'ai sa seule, la vie de beaucoup de personnes, les gens étaient guéris, les vies étaient restaurées, les gens étaient enseignés, les ténèbres qui avaient envahi la mentalité des personnes qui étaient dissipées, les gens comprenaient mieux les choses de Dieu, les gens comprenaient Dieu, comment il fonctionne, les gens ont dépouvé le véritable amour au travers des enseignements de Jésus-Christ parce que leurs anciens mètres enseignaient des choses mais qu'ils ne vivaient pas. Mais quand Jésus est venu, et tous étaient une année, il dit jamais personne n'a parlé comme cet homme. quand Jésus disait « Il fait ta merveille » c'est-à-dire tout ce qu'il fait est exceptionnel et merveilleux et incomparable. Alléluia. Mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, Jésus n'avait pas d'argent dans sa caisse. Alléluia. Si Jésus était un pasteur de notre génération, je vous assure que souvent, même si son compte était par exemple à Écoup, encore un NCA, vous allez trouver que le compte de l'Église n'a pas beaucoup d'argent. Mais quand on regarde le travail, l'impact de son Église sur sa région, là où il est, on va dire c'est inégalable parce qu'il était toujours prêt à utiliser ce qu'il avait en sa position pour aider le maximum toujours en comptant sur son Dieu du pouvoir. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit de ne pas faire des pailles, mais même quand tu épailles, c'est dans le but que cette paille serve à influencer le maximum de personnes. Alors, on a vu avec beaucoup d'exemples qu'on a lus, donc j'essaie de revenir parce que je sais que plusieurs n'ont pas suivi l'enseignement depuis le début, donc nous n'avons pas assez de temps. Mais déjà, avec Genèse 1, 28, nos premiers aïeuls, Adam et Ève, Dieu dit, Genèse 1, 28, Dieu l'a béni en disant « Soyez féconds, multipliez. » Vous voyez que les deux premières implications de la bénédiction, « Soyez féconds, multipliez. » on peut dire que c'est encore au stade de l'homme. La fécondité de l'homme et le fait qu'il multiplie n'a pas encore d'impact sur son environnement. Mais à partir du premier point et troisième point de la bénédiction, il dit « Remplissez la terre. » Le fait que tu sois fécond et que tu multiplies va entraîner quelque chose. Un troisième niveau va t'amener à commencer à remplir la terre. Et le bâtiment m'en vais de l'enseigner ce n'est pas de remplir pour remplir. C'est dans le but de remplir, de devenir compli des besoins, des vies. Alléluia. Parce que si tu fais des fécu au village dernièrement, la semaine dernière, il y a un de mes cousins de promotion qui a trois femmes et la première a onze enfants avec lui. Il y a la deuxième qui a sept et la troisième qui est dans le village voisin à trois. Donc lui seul, il a ça fait combien ? Hein ? Lui seul, il a vingt-et-un enfants et il fait rien. Il est en train de boire son petit champ de cacao de deux hectares. Les enfants sont là-bas comme ça. Il a rempli le campement. Souvent Dieu-même sait quelque chose. Les gens qui reviennent la même, ils font beaucoup d'enfants. C'est eux-mêmes qui peuvent s'occuper. Il a rempli la terre et ne pas dans l'esprit que Dieu veut qu'on remplisse la terre. Parce qu'il a mis des enfants au monde. Laissez-les entrer. Il a mis des enfants au monde sans s'en occuper, sans prendre soin d'eux. Donc je suis allé tourner au Femme Kouadjo. Il était content de me voir. Il est amégré dans sa halle. Il se sent pas bien, mais il m'a promis que ce soir, il allait rejoindre l'autre femme de Diablo, de l'un voisin. Donc c'est sûr qu'il ne va pas s'arrêter. Il fallait les enceiter et de faire les enfants. Donc ce n'est pas de se remplissage de la terre à laquelle Dieu parle. Alléluia. C'est devenir vraiment rempli de besoins, compli de vie. Donc c'est à partir de ce troisième point-là que ta bénédiction commence à avoir un sens. Tu rentres maintenant dans ce domaine d'influence. Sur la terre, il y a des pauvres, sur la terre, il y a des indigents, sur la terre, il y a des veuves, sur la terre, il y a des enfants de la rue, sur la terre, il y a des malades, sur la terre, il y a l'économie qui ne va pas bien, sur la terre, il y a la corruption. Sur la terre, il y a beaucoup de mots et quand il parle de rempli, c'est venir combler, c'est-à-dire susciter des personnes qui viennent résoudre ces problèmes qui viennent avec une mission, une vision de commencer à impacter ces différents domaines et à passer à la quatrième étape, l'assujettissement et aussi finalement la domination. Donc les trois derniers points commencent maintenant à être une bénédiction pour les autres. Vous voyez, donc il dit, Dieu l'est béni en dix ans. Il n'a pas dit, soyez fécond, multiplié seulement. Mais ça doit terminer par la domination. Mais la domination de quoi? De tout l'environnement. Donc impacter ton environnement avant une influence. Donc quand Dieu dit aux premiers hommes que vous êtes bénis, dans la tête de Dieu, dans la pensée de Dieu, il conçoit que leur vie va impacter leur environnement. Alléluia. Voilà. Donc la bénédiction selon Dieu, c'est vraiment l'influence. L'esprit de conquête, c'est de penser à comment ma vie au quotidien va être une bénédiction pour les autres. Et on a vu avec plusieurs autres. Noé pareil, Genèse 9.1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez fécond, multiplié et remplissez la terre. Il dit, vous serez un sujet de crainte et de froid pour tous les oiseaux de la terre, pour les oiseaux du ciel et pour tous ceux qui se mettent sur la terre et pour les poissons de la mer. Ils vous sont livrés entre vos mains. Donc la bénédiction de Noé et tous ceux qui étaient avec lui, va se voir dans sa capacité à dominer. Il dit, vous maîtrisez tout, je mets tout sous votre pouvoir. C'est vous qui allez montrer aux gens ce qu'on doit faire ou bien c'est vous qui allez montrer aux personnes qui sont autour de vous qui est Dieu et comment ils doivent marcher. Vous allez parler aux plantes, vous allez parler aux oiseaux, vous allez parler à la nature, c'est vous qui allez permettre que même dans des temps de contre-saison, vous puissiez travailler à ce que même il y ait encore des productions. Et tout ça, c'est dit, vous n'allez pas vous laisser assujettir parce que la nature fonctionne par saison. Mais votre capacité de dominer cette nature va faire que même dans des saisons sèches, il y aura encore de la tomate au marché, il y aura encore des productions. Parce que la domination de la nature va faire que vous allez réfléchir à trouver des idées inspirées par Dieu qui vous permettent de faire des créations. Alléluia, c'est ça, vous allez parler aux oiseaux, vous serez capables de parler à vos plantes pour que les plantes-là donnent leurs fruits. Voilà, donc l'homme est devenu comme le Dieu que Dieu a établi sur la terre. Donc Dieu lui a donné à l'homme un pouvoir délégué. Donc quand tu es béni, ça se voit dans ta capacité à influencer l'environnement dans lequel Dieu te dépose. Même chose avec Abraham, Genèse 12, 1 à 3, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Donc je ferai de toi une grande nation. La bénédiction va se voir dans la capacité à Abraham de devenir une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source. Donc la bénédiction selon Dieu doit se voir dans notre capacité à devenir une source qui communique la bénédiction autour de nous. Si nous sommes seulement bénis, bénis-nous, sans devenir une source, Dieu considère que nous ne sommes pas encore bénis. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia, Alléluia. Et on l'a vu avec Sarah, pareil, quand on devait bénir Sarah, Genèse 17, 15 à 16, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarahï ta femme le nom de Sarahï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai tel un fils, je la bénirai et elle deviendra. Donc la bénédiction de Sarah devait se voir dans sa capacité à devenir des nations et puis des rois et des peuples sortiront d'elle. Alléluia, Alléluia. Donc la bénédiction de Dieu, pour Dieu la bénédiction c'est l'influence. Quand le ciel te considère comme béni, c'est par rapport à ce que tu apportes dans la vie des autres. Quand les hommes te considèrent comme béni, c'est par rapport à ce que tu possèdes dans ton garage, dans ton parc autour, on va voir tes Rolls Royce, on va voir tes ténées, cris de biais, on va voir tes vêtements. On dit, oui, mais elle est béni dès. Voilà. Oh Dieu, ne te considère pas comme béni. Alléluia, c'est vrai que Dieu nous a donné les biens de la terre pour que nous en jouissions, mais ce n'est pas le but principal. Dieu a montré le chemin dans Matthieu 6, 33. Il dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Dieu a prévu que les biens de ce monde nous accompagnent. C'est pourquoi, prenez garde, il y a un enseignement qui est en train de pulluler dans ces derniers temps, où c'est comme si les hommes doivent chercher l'argent. Je vous assure, je vous parle, je vous dis la vérité. Si vous cherchez l'argent, vous allez vous perdre. Cherchez à aider les gens et l'argent vous suivra. Alléluia. Cherchez à réaliser la vision de Dieu. Même quand vous voulez faire des études, c'est dans le but que ces études-là vous amènent à être une bénédiction. Je vous assure, l'argent va vous poursuivre. Vous n'allez pas courir après l'argent. Vous n'aurez même pas besoin de prendre des crédits pour construire des maisons. L'argent va venir tellement. Et des gens même vont vous donner des maisons de terre parce que votre vie a été une bénédiction pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne cherchez pas l'argent. Cherchez la vision de Dieu pour vous. Cherchez à aider les gens. Cherchez à résoudre des problèmes. Cherchez à être une bénédiction. Et l'argent va courir après vous. L'argent est un des moyens que Dieu a donnés sur la terre pour réaliser des choses. Mais ce n'est pas le moyen le plus externe. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses même que Dieu va te donner sans même que tu te bousses 5 francs. Qui est d'accord avec moi. Voilà. C'est pourquoi le pasteur Mohamed nous en s'est dit. Quand tu pries, demande ton besoin à Dieu. Ne demande pas l'argent. Parce que souvent on va réduire tout à l'argent. Tu as besoin d'une voiture. Dis Seigneur, j'ai besoin de la voiture. Si tu dis, non Seigneur, donne-moi 10 millions pour acheter une voiture. Peut-être que Dieu n'a même pas prévu que tes 6 francs entrent dans quoi que ce soit pour que tu aies une voiture. Peut-être que le plan de Dieu, il a prévu qu'un jour, parce que tu es à cœur, à l'hôpital, d'aider des personnes, de t'occuper des gens. Et même souvent quand les gens sont dans des cas sociaux, toi-même tu peux te priver, prendre ton argent pour pouvoir aux frères médicaux et tout ça. Et cette personne de qui tu t'es occupé, plus tard elle est guérie. Et après maintenant Dieu lui a fait une grâce. Elle a commencé à prospérer. Et puis elle se souvient de toi. Ah, c'est à cause de tel médecin, je me souviens, j'étais très galère, je ne pouvais même pas me prendre en charge. Mais c'est à cause de tel médecin qui m'a reçu lui-même, il a payé mes médicaments. Et aujourd'hui je suis guéri, j'ai commencé à travailler maintenant mes activités prospères. Qu'est-ce que je peux faire comme action pour être reconnaissant dans la vie de ce médecin ? Et puis elle pense, bon, comme Dieu m'a béni et que je pouvais lui offrir une belle Mercedes. Et puis il se trouve que cette Mercedes-là, c'est ce que ton cœur a toujours désiré, tu vois. Donc tu n'auras même pas eu besoin de mettre ses francs pour avoir cette voiture. Mais c'est une personne que tu as aidée. Deux ans en arrière, Dieu a réveillé son souvenir. Voici comment Dieu veut fonctionner. Et c'est ça qui fait être témoignage. Je suis souvent surpris de voir ce que les chrétiens n'ont pas compris. C'est dit, je vois, j'aime présenter, ils ont des chers, ils ont des trucs qu'ils aiment présenter. J'ai remarqué que même les païens même, ils ne font pas ça. Je n'ai jamais vu le nigérien là. Le riche là, j'ai entendu. C'est que beaucoup de pagans n'ont pas dit ça. Dangote, vous voyez, même les païens qui sont riches là. Même les pagans qui sont riches. Les chrétiens là, dès qu'on a un petit truc, ça montre qu'on n'a pas ça souvent même. Voilà, vous savez, quand ça nous vient, on fait publicité. Fait publicité. Je me demande, les hommes du monde même qui sont immensément riches, est-ce que ça là s'appelle les emmener à suivre Jésus? Ils vont dire, mais ça là, je n'ai pas eu besoin dans l'esprit de voir que Jésus là pour avoir ça. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre qu'on ne va pouvoir présenter. Le gars là, il a tout ça, mais il est lié par le péché. Il a tout ça, mais il est dans la corruption. Il a tout ça, mais sa vie ne plaît pas à Dieu. Je pense que c'est ce domaine là. Il a tout ça, mais il a une maladie qu'il ne peut pas guérir. Il a tous ces pieds là, mais le cancer en train de l'oranger. C'est à ce niveau là qu'il y a la différence. Je ne suis pas contre le fait de rendre témoignage à Dieu. Voilà, de ce que peut-être Dieu nous a visités. Mais ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que normalement, si on veut être des personnes, si on veut rendre témoignage, la plupart de nos témoignages doivent être plus ce que Dieu a permis qu'on puisse apporter dans la vie des personnes. Je ne vais pas se rappeler, qui veut rendre témoignage? Ça doit être vraiment, je veux rendre témoignage. Dieu m'a utilisé, j'ai été un canal pour bénir cette personne. Je l'ai scolarisé. Aujourd'hui, la personne, elle est à l'école, elle a eu son bac, elle est étudiant. Voilà, tu vois, c'est possible de tels témoignages. Si on ne l'appelait pas de témoignage, c'est plus par rapport à ce que Dieu nous a fait. Mais ce n'est pas plus par rapport à ce que nous avons pu apporter dans la vie des personnes. Tu vois. Or, quand le Seigneur partait, il allait et fait de toutes les nations des disciples. Je prie que tu rentres dans la dimension d'influence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Même Ismaël, il a dit la même chose. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il l'engendra, il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. Tu vois. Donc, même Ismaël, des princes vont sortir. C'est-à-dire des personnes que Dieu va positionner à un niveau d'autorité. La femme d'Isaac, Rebecca, quand ils sont allés la chercher, ses parents ont dit, on a demandé à ses parents de la bénir. Regardez comment ses parents l'ont béni. Genèse 24, 60. Il bénit Rebecca et dit, oh, notre soeur, puisses-tu devenir des milliers de milliards et que ta postérité possède les portes de ses ennemis. Moi, normalement, si je dois bénir ma fille qui se marie, avec quelqu'un qui dit, quand il va là-bas là, tu as la carte de donner beaucoup d'argent, beaucoup de voitures. Mais oui, honnêtement, mais je les ai surpris qu'eux, parce qu'ils ont compris ce qu'est-ce que la bénisseur réellement. En bénissant leur fille, ils disent que Dieu t'accorde la grâce de Dieu. Mais je ne pense même pas qu'ils étaient simplement en train de parler de naissance physique. Parce que même si, on dit, une femme est féconde, comment elle va devenir millier de myriades? Mais leur esprit, il parlait aussi du spirituel. Elle s'est dit, au travers d'elle, il faut qu'il y ait des offenses spirituelles naissent. Alléluia! Parce que si elle a trop fait, ces douze enfants, il paraît qu'il y a des femmes, ils récordent Guinness de la couche-molaine, elle a combien? Hein? Récord Guinness, il y a une dame qu'on avait montée dans un pays, elle avait beaucoup d'enfants. Qui a déjà vu ça? Récord Guinness, Alléluia! Donc, ils étaient en train d'emmener l'œuf et puis ils disent que ta poste possède la porte de ses ennemis. Donc, tu dois te dominer dans ton environnement. Alléluia! Alléluia! Donc, on a vu avec Isaac, Jacob, c'était pareil. Donc, pour Isaac, dans Genèse 25, 11 à 12. Pour Jacob, dans Genèse 27, 24 à 29. 28 et 1 et 1, 5. Joseph, pareil, dans Genèse 29 et 1, 6. Pour les enfants de Joseph, c'est-à-dire Ephraim et puis-duit, c'est Genèse 48, 11 à 9. Même les dernières paroles de Jésus avant de partir. On sait qu'en général, quand quelqu'un part, ces dernières paroles sont les paroles de bénédiction. Alléluia! Donc, l'Esprit m'a fait comprendre qu'en fait, quand Jésus disait, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », nous, on construit ça comme une mission. Et puis, Jésus, c'est une bénédiction pour nous. Parce que c'est une bénédiction d'impacter la vie des gens. C'est une bénédiction de prendre un drogué, de lui parler, qu'il change et qu'il devienne demain un disciple. C'est une bénédiction de voir une prostituée qui était en train de se perdre et par ton canal. Aujourd'hui, cette prostituée la connaît Jésus et elle devient disciple. Alléluia! C'est une bénédiction de s'investir dans la vie des autres. Donc, quand Jésus partait, il était en train de nous bénécrire. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est ça notre bénédiction. C'est ça notre joie. C'est ça notre plaisir. Qui dit « Amen à cela ». Alors, au point que les fois où Jésus a prononcé des paroles de malédiction, c'était un rapport avec la fécondité. Quand il a vu le figuier, Jésus bénit tout le temps. Il prononce rarement des malédictions. Mais les quelques rares fois où Jésus m'a prononcé une parole de malédiction, c'était quand un figuier ne rendait pas ses fruits. C'était quand un figuier n'était plus capable de donner sa bénédiction. Parce qu'il a dit dans la parole que si une plante rend son fruit, elle participe à la bénédiction de Dieu. Et vous trouvez ça, je crois, dans le passage. Parce qu'il est dans la parole que quand un figuier donne son fruit, il participe à la bénédiction de Dieu. Qui peut me trouver ce passage-là ? On dit, « Si une plante rend ses fruits, elle est en train de participer à la bénédiction de Dieu. » Donc le fait que le figuier, voilà, Hébreu 6, verset 7, « Une plante est utile quand son fruit est utile à ceux qui la cultivent et elle participe à la bénédiction de Dieu. Une plante est utile quand son fruit est utile à ceux qui la cultivent. Elle participe à la bénédiction. » Donc chaque fois qu'un manguier donne les mangos et que nous, on mange les mangos-là, Dieu, le manguier, en rentre dans sa bénédiction. On dit, « Le manguier est en train de participer à la bénédiction de Dieu. » Chaque fois que le papayé donne ses papayes et qu'on prend, on mange, on dit, « Le papayé est en train de jouer le rôle pour lequel Dieu l'a établi sur la terre. Il rentre dans sa bénédiction. » Alors, chaque fois qu'un homme est en train de faire ce pour quoi le Seigneur l'a destiné, en donnant de son fruit, si par exemple la précision de son appel, c'est la décoration, fait de la décoration, c'est créer un environnement paisible, un environnement de grâce, la personne est en train de rentrer dans sa bénédiction. Si une personne prêche l'évangile et amène les gens à sortir de l'os qui rentrent du péché, elle est en train de rentrer dans sa bénédiction. Alléluia. Donc dans ce sens-là, le fait d'aller évangéliser n'est pas seulement une mission, mais c'est une bénédiction. Quand tu la conçois comme une bénédiction, tu vas commencer à travailler au salut des personnes. Alors, le premier point sur lequel on a vraiment, vraiment, vraiment insisté, c'est que la bénédiction, c'est l'influence. Être béni pour Dieu, c'est impacter la vie des personnes. Être béni pour la terre, être béni pour les gens du monde, c'est avoir beaucoup de possessions. Mais être béni pour Dieu, c'est de se servir de ces possessions pour influencer les personnes autour de soi. Entrez dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit une vie influente au nom de Jésus-Christ. Deuxième élément qu'on a vu, c'est que quand la bénédiction de l'influence agit dans ta vie, elle te donne la victoire sur les mauvaises influences. Voilà, parce qu'on a vu que chaque fois que tu prends quelque chose, parce qu'il y a eu une histoire qui s'est passée entre Manu Dibango et puis Michael Jackson. Michael Jackson a pris un refrain de Manu Dibango, Mama Makosa, et il a mis dans son album. Et pour ça, Manu Dibango a porté plainte et Michael Jackson lui a payé des droits. Donc, le pasteur explique dans le bourse que chaque fois que tu en prennes de quelqu'un, tu lui dois quelque chose. Chaque fois que tu utilises quelque chose qu'une personne a créé, tu dois quelque chose à la personne. Donc, quand quelqu'un a la bénédiction de l'influence, il comprend ce principe. Il sait que ce n'est pas à lui d'aller prendre les choses de Satan, ce n'est pas à lui d'aller prendre les choses du monde. Parce que chaque fois que tu t'en vas prendre le péché, chaque fois que tu t'en vas prendre la fornication, chaque fois, parce que le péché, ce n'est pas des créations de Dieu. Chaque fois que tu vas prendre de l'adultère, chaque fois que tu vas prendre le mensonge, chaque fois que tu vas prendre le vol, tu es en train de prendre des choses de Satan. Donc, il a un droit légal de venir à tout moment réclamer quelque chose dans ta vie. Mais quand la bénédiction de l'influence fonctionne dans ta vie, la bénédiction de l'influence te donne de ne pas être influencé par les choses du monde. Alléluia! Te donne la victoire sur le péché, te donne la victoire sur toutes les mauvaises sources d'influence, et même les mauvaises relations, tu arrives à faire la différence. On a vu que les mauvaises relations corrompent toujours le bonheur. Alléluia! Avec Josué, on a lu que Josué avait averti le peuple d'Israël. Il dit, quand vous allez aller dans votre territoire, évitez de vous mettre en alliance avec les peuples canadiennes ou de mariage, parce que je vous dis qu'ils seront un fouet dans vos côtés, ils seront des épines dans vos yeux. Alléluia! Toute mauvaise relation où tu t'engages pendant que Dieu ne t'a pas envoyé ou tu t'engages avec des personnes, pas dans le but de les impacter, mais juste d'être avec les personnes, ça va être négatif pour toi. Si tu dis que tu es chrétien et que tu t'assoies avec des amis et que tu ne confesses pas ta foi et que vous vous retrouvez en train de boire, même si au début, toi, tu prends de la secréerie, je t'assure que dans quelques temps, tu vas te retrouver à faire les mêmes choses que eux, parce que tu n'es pas rentré dans cette relation avec un objectif clair comme Jésus qui marchait avec des prostituées, qui marchait avec des gens de mauvaise vie, mais dans le but de les impacter. Le fait que Jésus se retrouvait avec les gens du monde, il allait avec une mission précise. il les aimait, mais en leur partageant la lumière de l'évangile. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens ont des amitiés mondaines sans objectif d'impactation. Ils ne vont pas s'allier avec un plan d'influence. Oh bon, c'est mon ami dans France et puis ils sont là. Ton ami dans France, vous vous retrouvez, vous critiquez ensemble, vous papatouillez ensemble, vous parlez des gars, vous parlez des gars, on ne sait même pas où est-ce que ça va. Ne sois pas surpris qu'à un moment donné, les mêmes pratiques dans lesquelles tu commences à tomber des dents parce que tu n'es pas rentré dans cette relation dans un objectif d'un fiancé d'impacté. Alléluia. Donc, il vous a prévenu, il dit, si vous vous alliez avec des personnes qui ne partagent pas votre foi, ce mariage-là va être des épines dans vos yeux. Ça veut dire, tu vas pleurer, un fouet dans vos côtés, ça veut dire, ton cœur va te faire mal. Tu es marié, ta main brille, ton doigt brille, mais ton mariage n'est que souffrance sur souffrance. Souvent, tu ne peux pas en parler parce que si tu parles, tu vas avoir honte parce que les gens t'ont prévenu avant d'y entrer. Donc, quand la bénédiction d'influence agit dans ta vie, c'est toi qui influences, c'est toi qui prêtes, c'est toi qui prends l'ascendant et tu ne laisses pas les choses du monde et les mauvaises alliances t'influencer. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Troisième point, quand la bénédiction de l'influence agit dans ta vie, elle te positionne toujours comme celui qui tombe, celui qui prête. Alléluia. Dans le Proverbe 22, 7, il dit, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Voici un passage qui nous donne à réfléchir. Il dit, comment les riches dominent sur les pauvres? C'est par le fait que les pauvres ne font que recevoir des riches. Celui qui donne rend celui à qui il donne et le met dans une position inférieure. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et un chrétien, un homme d'influence qui pense à comment prêter, toujours donner. comment influencer et c'est ça pour m'avoir un peu plus en profondeur dans les instants à venir. Alléluia. Alors, je rappelle que ce que je partage avec vous est tiré de ce livre Le Boost. Et pour ceux qui suivent bien les enseignements du pasteur Mohamed, ce n'est qu'une réplique améliorée du pleinement béni numéro 11. si vous prenez le temps de lire, vous allez voir que c'est essentiellement la même chose avec de nouvelles révélations qu'il a ajoutées. Si tu veux devenir une personne d'influence, d'impact, il faut te procurer ces deux ouvrages et en plus aussi des douze portes d'influence qui est le troisième ouvrage qu'il a écrit dans ce sens. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Alors ce qu'on veut voir aujourd'hui c'est comment est-ce que de façon pratique Dieu te rend influent? Comment est-ce que Dieu te rend influent? Comment est-ce que la bénédiction d'influence fonctionne en réalité? Comment les gens comme les Joseph ont fait pour qu'aujourd'hui des années en arrière on puisse étudier leur vie comme des cas d'école pour nous en expirer? Comment des gens comme Daniel ont fait pour que des années après leur vie soit inscrite dans le livre de la Bible pour que leur vie soit des cas d'école pour nous? Comment des gens comme Abraham sont devenus les pères de la foi et qu'aujourd'hui leur vie nous inspire de génération en génération? Comment est-ce que la vie de l'apôtre Paul est devenue une bénédiction pour toi et chaque fois que tu les lis tu es édifié et tu as envie de faire comme lui? Les hommes et les femmes d'influence sont des bénédictions de génération en génération et je te vois entrer dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas partir de cette terre tu vas laisser les traces. Les gens parleront de toi 60 ans 40 ans et 100 ans après parce que tu as été une bénédiction pour des mille tu dis ton amène n'est pas fort ce matin. Alléluia! On sait que d'abord la bénédiction est un type de parole que Dieu déclare sur nos vies. Souvent ça peut venir au travers de nos pères spirituels ou bien nos parents biologiques des personnes qui sont élevées sur nous parce que la bénédiction est prononcée par l'autorité supérieure. Alléluia! Quand Dieu libère la bénédiction quand Dieu te bénit quand Dieu déclare une parole qu'on appelle la bénédiction et le pasteur Moin l'enseigne ces derniers temps la bénédiction est plus que la prophétie parce que la bénédiction crée le système de reproduction quand il a béni les plantes quand il a créé les plantes il les a bénies c'est-à-dire la bénédiction a mis au sein des plantes la capacité de reproduction quand il a dit à l'homme tu es béni il a mis en l'homme dans ses entrailles la capacité de pouvoir lui-même par une action crier d'autres hommes c'est pas que Dieu vient chaque jour il dit bon prenons la terre formons l'homme et soufflons en lui encore non nous tous on n'a pas été créés comme ça les premiers qui ont été créés par Dieu lui-même c'est Adam mais après eux à cause de la bénédiction qui était sur eux la bénédiction leur donne maintenant la capacité eux-mêmes aussi de créer des hommes alléluia et c'est ce que la bénédiction fait la bénédiction en plus de réaliser des choses elle crée le système de reproduction c'est pourquoi les gens qui sont bénis leur bénédiction traverse les générations c'est pourquoi les gens comme David on a dit que leur trône est demeuré éternel parce que la bénédiction travaille dans leur vie ou que cela sorte au partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth mais comment de façon pratique les choses fonctionnent alléluia on va prendre ensemble ce dernier temps au matin dans la lecture de la Bible en un an nous sommes sur Genèse donc hier c'est Genèse 14 aujourd'hui c'est Genèse 15 et je vous encourage en tout cas vraiment prenez le temps de vous connecter au matinal vraiment on est bénis par la profondeur des choses que Dieu nous donne de découvrir dans la parole Genèse 14 dans le temps roi de Chiléa d'Arjoc et roi de Elieazar de Kédon-Lomaï roi de Lame et de Tidéal il arriva qu'il fit la guerre à Béra roi de Sodome et Birchard roi de Gomorre ces derniers je vais au verset 3 ces derniers s'assemblaient dans tout la vallée de Sidim qui est la mer salée pendant 12 ans ils avaient été soumis à Kédon-Lomaï et la 13ème année ils s'étaient révoltés mais la 14ème année Kédon-Lomaï et le roi qui était avec lui se mit en marche et il bâtit les Rifaïm à Ashtiroth Karnaïm les Ozym à Anam et les Enim à Chavé Girjataïm les Oriens dans leurs montagnes et ainsi de suite puis ils s'en retournaient verset 7 et vinrent à In-Méchaf qui est Kadesh et bâtir les Amalécites sur tout le territoire ainsi que les Amorés établis à At-Zaton-Tamar voilà je vais aller rapidement verset 11 les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorre et toutes leurs provisions ils s'en allaient ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot fils du frère d'Abra qui demeurait à Sodome et ils s'en allaient et fuya vers l'annoncer à Abraham l'hébreu celui-ci habitait parmi les chênes de Mamre l'amouré frère d'Eschol et frère d'Anner qui avaient fait alliance avec Abraham dès que Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi les rois jusqu'à Dan il divisa sa troupe pour que pour les attaquer de nuit lui et ses serviteurs et il est bâti il est poursuivi jusqu'à Shuba qui est à la gauche de Damas il ramena toutes les richesses il ramena aussi l'autre son frère avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Lahomer et des rois qui étaient avec lui le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est la vallée du roi Melcisedec roi de Salem fit apporter du pain et du vin il était sacrificataire du Dieu très haut il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut maître du ciel et de la terre béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham et Abraham lui donna la dîme de tout le roi de Sodome dit à Abraham donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses Abraham répondit au roi de Sodome je lève la main vers l'éternel le Dieu très haut maître du ciel et de la terre je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi pas même un fil ni un cordon de soulier afin que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham rien pour moi seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi à Nez, Escole et Marmere eux ils prendront leur part voici une merveilleuse histoire qui donne déjà la mentalité d'un grand homme de Dieu qu'on appelle Abraham si vous avez suivi avant on est dans un contexte où Abraham il aime la famille même dans l'instruction que Dieu lui a donnée il lui a dit vite ta famille va dans un territoire que je te montrerai mais même Abraham est resté depuis Genèse 11 dans la cellule familiale et c'est son père Thérac qui a conduit la mission et l'on fait escale à Chara Etienne nous apprend dans acte 7 que c'est Abraham qui a reçu l'appel en Mésopotamie mais Abraham ne s'est pas levé de lui-même disant ah papa Dieu m'a parlé c'est moi qui ai la révélation donc je m'en vais en mission il est resté sous son père et c'est son père qui a conduit la mission jusqu'à Chara et son père et son père est décédé à Chara mais quand son père est décédé Dieu dans Genèse 12 encore rappelle Abraham il lui dit bon continue la mission que je t'avais dit va à Canaan dans un territoire que je te montrerai c'est là-bas que je te bénirai c'est là-bas la bénédiction que j'ai lu tout à l'heure c'était Genèse 12 à partir du verset 1 et Abraham a pris son frère Lot parce que le papa Aaron parce que le grand-père d'Abraham a eu trois enfants le grand-père d'Abraham a eu trois enfants Abraham le père d'Abraham il y avait quoi ? non 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 le papa d'Abraham a eu trois enfants Abraham il y a Aram et puis hein c'est quoi ? Najok voilà donc Aaron là le troisième il est mort tôt mais il a laissé un fils qu'on appelle Lot tu vois donc donc Lot est le nevé d'Abraham c'est comme si ça ne va pas arriver mais tu as un frère qui décède et puis son enfant tu restes dans les mains donc l'enfant est devenu comme ton enfant donc c'était le cas de Lot donc Abraham a pris Lot sous lui c'est qu'est-ce que Lot devait être moins âgé voilà puisque le papa de Lot est le petit frère d'Abraham mais il a pris Lot sous lui il a pris sa femme et puis il est parti donc vous voyez qu'Abraham était quelqu'un qui aimait la famille qui aimait s'occuper des gens malgré que l'Ordre que Dieu lui a donné était très clair il a gardé encore Lot sous lui et ils ont fait un repli stratégique en Égypte parce qu'il y avait la famine dans le territoire quand ils se sont retrouvés en Égypte ils sont ressortis là-bas encore avec beaucoup de richesse je vous épargne tout le truc vous pouvez lire vous allez voir on trouve ça dans Genèse 13 et ils sont ressortis avec beaucoup de richesse ils sont revenus au pays à Bethel là où ils étaient auparavant les bergers de Lot et puis les bergers d'Abraham ont commencé à faire par là parce que même Lot est sorti auprès d'Abraham avec beaucoup de richesse donc Abraham qui aime la famille qui n'aime pas les histoires dit non on est des frères il ne faut pas qu'il y ait des histoires entre nous la terre est grande regarde toi-même et choisis le territoire où tu veux partir l'autre le petit frère le neveu petit frère aurais-tu peut-être dit non ah mais c'est toi qui es mon oncle c'est toi qui es l'aîné choisis d'abord et bon je vais choisir après il n'y a même pas un passage où il a présenté ses excuses en disant ah vraiment pardonne-moi parce que mes bergers l'ont créé des histoires et tout ça c'est mon oncle vraiment il ne faut pas qu'il ait des histoires il s'est levé lui seul il a regardé Sodom et Gomorre on dit c'était comme le paradis un jardin arrosé tout était beau la verdure et il a choisi un premier et dès qu'il a choisi et qu'il est parti avec ses bergers Dieu va maintenant dire à Abraham lève tes yeux le territoire qui est là-bas je vais te le donner et l'autre a choisi ce qui était le plus beau en regardant aux yeux alléluia et il est parti et ce territoire là c'est ça qui est Sodom et Gomorre alors quand il lit je laisse tout le reste il voit que la séparation de l'oncle et de son petit frère ne s'est pas faite dans de bonnes conditions c'était une séparation qui s'est faite suite à des parables et le neveu est parti et le neveu part et il se trouve que des années plus tard là-bas où il allait choisir qui est Sodom et Gomorra il y a des rois qui se sont mis ensemble et qui sont allés combattre et ils ont pris le pays ils ont pris le peuple ils ont pris ils ont pris en captivité alléluia alléluia honnêtement si tu étais à la place d'Abraham tu allais réagir comme moi c'est bien fait vous les neveu les polices n'y respectez pas les gens toi comme ça l'entend pas est mort j'étais pris sous moi je me suis occupé de toi jusqu'à parce que tu as marché avec moi maintenant tu es béni tu fais concurrence à moi tes bergers font des ballables avec mes bergers tu n'es même pas capable de les défendre et de les mettre à leur place et en plus de cela je dis qu'il n'est pas des histoires parce qu'il y avait des histoires si Abraham dit qu'il n'est pas parlant qu'il y a eu parlant donc pour calmer tout comme Abraham est un homme de paix il dit prends ton territoire donc je te mets sur le territoire et puis tu t'élèves tu prends le territoire puis tu t'en vas toi seul c'est toi qui connais ce qui est bon c'est bien fait il y a un dieu il y a un dieu de justice je sais qu'il y a quelqu'un qui allait venir en témoignage pasteur j'ai un témoignage on dit il y a quoi Dieu s'est souvenu de moi mon neveu ingrat c'est pas des gens de témoignage que Dieu a envie d'attendre alléluia alléluia Abraham ne garde pas de rancune Abraham aime l'homme malgré que son neveu a été ingrat malgré que son neveu a été mauvais dès qu'il a point qu'une armée s'est luguée et allait prendre le territoire que son neveu avait choisi Sodom et Gomor prend le territoire en captivité et même son neveu et sa famille ont été pris en captivité c'est ce qu'on vient de lire Abraham s'est levé il a pris un groupe de personnes et il a pris le risque d'aller combattre une armée de 4 rois 4 pays avec un groupe de combien de personnes on a dit là 300 combien 318 personnes vous allez combattre contre la Côte d'Ivoire le Burkina le Mali et puis quel pays le Ghana 378 personnes Abraham a risqué automatiquement sa vie pour son frère malgré sa méchanceté malgré son ingratitude malgré la façon dont il est parti tu vois que Abraham naturellement a un cœur qui aime les gens qui est prêt à aider qui est prêt à soutenir et quand il est parti et puis c'est même pas seulement son frère on dit il y a d'autres qui ont été pris je me demande quel est le lien mais dès que tu arrives tu sauves ton neveu seulement et puis les autres là ils se débrouillent mais Abraham les a sauvés eux tous le roi de Sodome et de Gomorrah tous les gens les biens qui ont été volés il a tout récupéré et quand il venait maintenant c'est là qu'on a lu le roi de Sodome vient à sa rencontre il dit bon vraiment je te dis merci qu'est-ce qu'il a dit là on va lire après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Cadell mais les rois qui étaient avec lui le roi de Sodome sortis à sa rencontre dans la vallée le roi de Sodome il n'est même pas allé combattre aux Yènes le roi de Sodome il dit le roi de Sodome dit à Abraham verset 21 donne moi les personnes et prends pour toi les richesses donc Abraham a sauvé les personnes et il a sauvé les richesses qui avaient été volées dites moi quel est le lien entre Abraham et les Sodomites ce n'est pas ses frères ce n'est pas ses parents je ne peux comprendre que par reconnaissance parce que ton frère c'est l'homme tu perds le combat pour sauver l'homme et sa famille mais aller sauver Sodome aller sauver Gomorrah une ville péchéresse c'est ça l'esprit le coeur des personnes qui rentrent dans l'influence Abraham était toujours prêt à sauver Abraham était toujours prêt à aider quand la bénédiction d'influence arrive elle libère ce qu'on appelle le cause le C crée en toi des capacités le O crée en toi des opportunités pour que la bénédiction se manifeste et le D crée en toi des désirs pour la manifestation de la bénédiction les attitudes que Abraham a eues se retrouvent dans la vie de Joseph ses parents ses frères l'ont trahi mais plus tard c'est lui qui va les nourrir il va leur dire que ce n'est même pas vous qui m'avez envoyé nous on sait que c'est lui qui t'ont envoyé c'est Dieu qui m'a envoyé pour qu'aujourd'hui je puisse vous nourrir comme ça voici le coeur des gens que Dieu positionne dans le domaine de l'écriance alléluia est-ce que vous êtes là je ne vous sens pas ce matin je ne vous sens pas ce matin Daniel 5 14 vous retrouvez cette même attitude dans la vie de Daniel le roi s'est levé il dit il va tuer tout le monde parce qu'ils n'ont pas pu interpréter son songe Daniel dit roi laisse-nous encore un peu de temps ne tue personne il s'est riche comme le défenseur des magiciens et tout ça il va aller chercher Dieu il va aller prier je te reviens quel rapport tu as si on tue les magiciens tu gagnes quoi tu es là ou bien tu peux croire il avait dans son coeur de défendre d'aider Daniel 5 verset 14 il dit j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu ce qu'on trouve chez toi et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire alléluia dans le monde païen corrompu et mystique de Babylone un homme du nom de Daniel a illuminé ce grand pays sans se compromettre et a influencé les rois au point de devenir une référence Daniel tout comme Joseph fils de Jacob a prêté aux nations il est dit de Joseph et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph car la famine était forte dans tout le pays mieux il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens afin qu'il put à son gré enchaîner son prince et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens malgré la différence de style de vie les puissants rois de ces nations ont dû avoir recours à ses fils de Dieu Pharaon Nebuchadnezzar Belchastar et bien d'autres ont eu recours à ses héros pour leur expertise et leur fiabilité en effet un dénominateur commun à toutes ces personnes bibliques qui ont influencé les nations qui ne craignent pas Dieu est la fiabilité ou encore leur caractère ils avaient tous des valeurs divines vis-à-vis desquelles ils étaient intransigeants au risque de perdre leur vie on dit une personne inamovible suit ses valeurs qu'elle a du caractère ce caractère de serviteur de Dieu combiné à leur expertise dans certains domaines leur donnait une bonne réputation Joseph a été appelé auprès de Pharaon en raison de sa réputation et de son expertise et de son caractère même s'il n'apprécie pas ton coeur pour Dieu le monde va se retourner vers toi grâce à ta fiabilité dans le travail en raison de tes talents après une vision ouverte qu'il a plongé dans la confusion le roi Belshazzar tu ne peux pas interpréduire le roi Belshazzar a entendu sa mère lui dire il y a dans ton royaume un homme qui en a qui en lui l'esprit de Dieu du temps de ton père en tout va chez lui des lumières et l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu que des chefs d'état et des rois disent de toi il y a dans ce pays une dame dont la cuisine un homme dont les compétences en informatique une femme dont le savoir en design est divin va là va le consulter il y tu prêteras aux nations grâce à ton caractère et à ton expertise ces deux éléments combinés donnent la valeur efficacité la capacité de la bénédiction de l'influence et l'efficacité elle produit une bonne réputation alléluia les rois et le monde ont emprunté à ces hommes de Dieu à des moments où ils étaient dans la confusion créés par des étranges crises ou des problèmes les confusions dans le monde sont des opportunités pour révéler la grandeur de Dieu au travers du temps l'opportunité de la bénédiction de l'influence c'est la confusion tous ces héros de la foi ont influencé les nations étaient des personnes prêtes à donner à investir de leurs personnes pour aider pour être capable de prêter aux nations il faut vivement désirer aider apporter de l'aide et le désir de la bénédiction de l'influence il dit tu prêteras aux nations donc la capacité de la bénédiction de l'influence c'est l'efficacité c'est-à-dire le caractère plus l'expertise l'opportunité de la bénédiction de l'influence c'est la confusion que Dieu crée et le désir de la bénédiction de l'influence c'est l'aide que Dieu élève dans ton coeur Alléluia Alléluia et c'est ce que nous allons partager quand vous regardez la vie d'Abraham vous remarquez les trois éléments quand il y a un homme qui transporte la bénédiction de l'influence il y a toujours un désir dans ton coeur de chercher à aider quand tu viens dans une communauté ton premier réflexe ce n'est pas ce que tu vas recevoir c'est plus ce que tu vas apporter Alléluia c'est désir d'aider et c'était le cas d'Abraham on vient de le voir dès qu'on lui annonce que l'armée les armées ont pris en otage Sodome et Gomorrah son premier réflexe c'est comment mobiliser des personnes pour aller sauver Sodome et Gomorrah Alléluia Alléluia et quand même il a pris il a pris tout il a pris les biens et tout ça et que le roi de Sodome vient le voir pour dire donne moi les hommes et garde les biens Abraham reste intègre il dit non non les biens ils reviennent je ne vais pas prendre ce que Dieu ne m'a pas donné et ce que Dieu ne m'a pas donné Alléluia c'est l'image des gens qui ne veut pas rentrer dans la corruption j'ai fait mon travail l'Etat me paye déjà je n'ai pas besoin qu'on me donne de peau de vin je n'ai pas besoin je fais tout ça par devoir ils pouvaient dire bon comme c'est moi qui suis allé combattre et récupérer les biens je veux les caler Abraham dit non les biens sont en vie j'ai risqué ma vie pour récupérer ces biens mais je ne veux pas les garder pour moi les biens vous reviennent Alléluia il y en a qui veulent toujours qu'on leur donne un peu d'argent ça ce sont des personnes qui n'ont pas le caractère ce pour quoi on te paye déjà tu fais le travail normalement pourquoi on doit te donner encore de l'argent pour ça pourquoi on doit te donner de l'argent pour qu'un papier qui se fait normalement à la mairie se fasse pourquoi on doit te donner de l'argent pour que les gens aient le permis pendant que les gens ont déjà payé pour le permis c'est ça avoir du caractère donc vous voyez que les éléments qu'on cite ici se retrouvent dans la vie d'Abraham se retrouvent dans la vie de Joseph dès que Joseph arrive comme esclave chez Potiphar la Bible dit qu'on l'a pris comme esclave un esclave n'est jamais payé mais il s'est occupé de la maison de Potiphar il a fait prospérer la maison de Potiphar Alléluia et Potiphar même lui a donné encore des responsabilités la Bible dit que à un moment donné Potiphar ne faisait plus de compte avec Joseph tellement que Joseph était honnête dans ses comptes il était interne Alléluia voici les gens qui transportent la bénédiction de l'influence ce sont des hommes de caractère quand la femme de Potiphar a venu le trouver et qu'elle a voulu avoir des rapports avec lui jamais jamais ce homme m'a fait confiance il m'a donné toute sa maison excepté toi je ne peux jamais trahir la confiance je ne peux jamais déshonorer mon Dieu et il a pris sa clique et sa claque il a fui voici un homme de caractère on vient de trouver Daniel on vient de se prosténer devant la statue il avait ses habitudes de prière il n'a pas arrêté ses habitudes de prière trois jours dans la journée il se met à prier il ne s'est pas prosténer Alléluia voici des hommes de caractère Alléluia quand la bénédiction de l'influence s'agit dans ta vie la première chose qu'elle va faire c'est qu'elle va te donner d'avoir d'être un homme une femme de conviction de caractère qui ne tombe pas dans n'importe quoi qui ne tombe pas dans des bassesses ce que Dieu dit de faire tu le fais quand Dieu dit ah tu fais pas sur quoi tu crois qui est la volonté de Dieu tu demeures faible là-dessus tu ne sens pas dans la corruption tu es ferme et en plus d'avoir du caractère tu cherches maintenant à te perfectionner dans ton domaine donc c'est le binôme caractère plus expertise qu'on a appelé efficacité le partenariat n'a appelé ça efficacité donc le C là ça crée en toi la capacité qu'on appelle l'efficacité c'est-à-dire le caractère qui se l'expertise il y en a qui ont le caractère mais qui ne connaissent pas leur travail il y en a aussi qui connaissent leur travail mais ils n'ont pas le caractère ils sont excellents dans leur domaine mais ils sont corrompus ils sont légers dans les choses on y a aussi un patron qui médeille son travail mais tu vas voir qu'il couche avec sa secrétaire il couche avec ses collaborateurs il a la compétence il a l'expertise mais il n'a pas le caractère qui va mais c'est le binôme caractère et expertise qui va te donner la capacité de rentrer dans ton domaine quand la bénédiction va agir la deuxième chose que ça va faire ça va créer des conditions de confusion des épreuves mais ceux qui ont la bénédiction d'influence ils se servent des épreuves pour trouver des solutions qu'est-ce qui a amené Joseph à être là où il était c'était l'épreuve où ses frères l'ont vendu c'était l'épreuve la confusion où ses propres frais de sang l'ont vendu comme ex-slave mais il n'est pas resté amer il n'est pas resté à se plaindre chez Potiphar pendant qu'il était là-bas il s'appuyait sur son dieu et il continuait à travailler même quand sa femme a voulu le violer et que ça s'est retourné contre lui et qu'il s'est retrouvé en prison même en prison Joseph continuait à servir les personnes Alléluia quand la bénédiction de l'influence agit dans ta vie même dans les épreuves c'est encore pour toi une occasion d'élévation parce qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit résilé parce qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit résilé avoir dans les épreuves les occasions que je te donne pour sortir pour bénir les autres la troisième chose c'est que quand cette bénédiction agit dans ta vie elle se positionne toujours comme une aide tu penses pour aider tu penses solution tu penses qu'est-ce que je peux apporter qu'est-ce que je peux apporter et tu vas voir ça même déjà dans les groupes il y a des personnes tu vas voir elles n'ont pas beaucoup d'argent leur revenu n'est pas énorme mais dès qu'on dit il y a une cotisation dans la tribu ou bien dans le département elles pensent toujours apporter quelque chose même si elles sont enfants même si elles sont 500 cette personne là c'est une personne que tu es en train de préparer pour l'élévation il y en a qui sont toujours là en train oh moi je n'ai pas elles n'ont jamais rien tu vas voir que ces personnes là ils auront du mal à être des personnes influentes qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui le ministère du pasteur Mohamed a traversé les nations et les générations c'est avec le peu que Dieu lui donne il va aller dans les pays des autres dans les villes des autres pour les aider si tu ne te positionnes pas comme une aide tu ne peux pas être une personne influente le problème avec beaucoup de personnes ils pensent qu'ils doivent commencer à aider quand ils ont beaucoup mais Jésus a dit que même quand tu as deux uniques tu peux commencer à partager avec quelqu'un une une quand Dieu te positionne comme une bénédiction d'influence quand Dieu te donne la bénédiction d'influence tu as toujours dans ton cœur d'aider c'est pourquoi on peut réunir ici des vêtements poser des actions sociales mais ce n'est pas parce que nous tous ici on n'a pas de problème mais on a compris que Dieu nous a créé pour aider les autres une femme qui comprend ce que je suis en train de partager son mari va l'élever son mari va l'honorer j'ai lu une histoire et je croyais où il y a une dame qui avait dans son foyer une crise et quand elle a eu son premier salaire elle a appelé son mari pour lui qu'est-ce qu'elle peut faire qu'est-ce qu'elle peut donner à son mari son mari dit non j'ai pas besoin de toute façon je m'occupe de toi et tout ça elle dit non elle a insisté et je crois elle lui a fait un transfert ça a tellement touché son mari qu'elle dit que ça a contribué à régler beaucoup de choses lui-même il allait au supermarché il allait faire des achats il allait faire des choses qu'il ne faisait pas une femme qui se positionne véritablement comme une aide elle va amener son mari à le respecter beaucoup de femmes ne comprennent pas ça Dieu les a positionnés Dieu les a créés comme une aide mais elles se comportent comme des charges il y en a même qui touchent plus que leur mari mais elle veut finir le blé du mari tu vois c'est vrai que c'est lui qui est l'homme mais il est préoccupé à apporter des solutions dans la maison il va chercher de l'argent il s'occupe de tout une véritable aide cherche à utiliser l'argent que ton mari envoie pour le multiplier pour que ça puisse aider pour que ça puisse décharger ton mari cherche à décharger ton mari il y a des maris aussi qui refusent de se faire aider on dit tu as besoin d'aide il n'est pas bon que l'homme soit seul il y en a qui conçoivent l'aide comme une faiblesse laisse-elle va t'aider si tu pouvais toi seul tu n'allais pas te marier parce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin accepte l'aide accepte la main tendue partage avec ton épouse des défis écoute aussi les solutions qu'elle te propose ça va t'aider un mari qui n'écoute pas sa femme il va avoir beaucoup de problèmes il va avoir beaucoup de problèmes Alléluia Alléluia alors comment la bénédiction d'influence fonctionne elle produit en toi le C la capacité qu'on appelle l'efficacité qui se résume dans le binôme caractère plus expertise ils sont de caractère et qui connaissent aussi leur domaine il dit ce que tu as appris de moi en présence de plusieurs témoins confie-le à des personnes capables et fidèles capables et fidèles capables et fidèles caractère c'est-à-dire fidélité et capacité expertise bonifiez-vous dans ce que vous faites vous ne pouvez pas être influent si votre niveau est médiocre dans le travail qu'il vous fait développez votre compétence apprenez découvrir de nouvelles choses si tu es décorateur deviens expert dans la décoration avec des valeurs avec le caractère avec la loyauté il y a des tailleurs qui sont de grands tailleurs grands stylistes mais qui ne respectent pas leur engagement qui sont des menteurs tu ne peux pas influencer donc c'est le binôme caractère plus expertise qui va commencer à te positionner comment tu te rends influent deuxième chose que le Seigneur va faire il va créer des occasions de confusion il va créer des épreuves c'est pourquoi il a dit bien aimé regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous êtes confiés quand Dieu veut te rendre influent il va créer des situations qui sont des épreuves maintenant il regarde ta façon de réagir face aux épreuves les épreuves sont censées contribuer à notre élévation à notre influence la plupart des grands hommes de Dieu qu'on a aujourd'hui en exemple c'est vraiment comme ça que Dieu les a utilisés il a fallu l'épreuve de la croix pour que Jésus soit positionné comme le Seigneur que tout le monde adore Alléluia Alléluia il a fallu l'épreuve de la trahison des frères de Joseph pour que aujourd'hui l'histoire de Joseph soit une bénédiction pour nous sur plusieurs générations Alléluia il a fallu l'épreuve de comment on appelle ça cette déportation du peuple juif donc du groupe de Daniel qui vont se retrouver dans un peuple en esclavage travaillant pour le roi avec beaucoup de preuves avec ses trois jeunes frères le preuve de la fournaise Adam il a fallu tout ça pour que les dieux les rois de ces territoires reconnaissent leurs dieux et que ces jeunes gens deviennent influents dans leur génération Dieu utilise toujours les épreuves c'est pourquoi Jacques dit regardez comme un sujet de joie achevé les différentes épreuves auxquelles vous êtes confrontés derrière les épreuves il y a un sujet de joie derrière ce que tu vis il y a un sujet où Dieu veut se glorifier derrière la situation que tu vis derrière ce manque si tu apprends à voir la pensée de Dieu il y a une révélation que Dieu veut te donner pour que tu passes au niveau supérieur Anne l'avait compris des années elle n'avait pas d'enfant Pénina se moquait d'elle mais elle a compris plus tard que en fait Dieu a permis ça parce que Dieu voulait susciter en elle l'homme qui allait être un des plus grands juges en Israël elle dit si tu me donnes cet enfant je te le prête papa Zacharié sa femme Elisabeth n'avait pas d'enfant depuis longtemps parce que l'enfant qui devait sortir est celui-là qui allait venir préparer le chemin pour le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth qui allait venir Alléluia je ne sais pas ce que tu vis mais si tu commences à comprendre ce que je partage je t'assure que dans ce que tu vis il y a une occasion où Dieu veut te positionner à un niveau d'influence même si tu manques de quelque chose même si tu as des défis même si tu as des complications pour te scolariser je t'assure qu'il y a derrière une occasion d'influence et d'élévation que Dieu a donné préparé il dit regardez comme un sujet de joie change le regard ne regarde pas ta situation de célibat ou ta galère comme je vais dire une souffrance je souffre je souffre non prie Dieu dis Seigneur qu'est-ce que tu veux me donner de voix derrière cette histoire qu'est-ce que tu veux me révéler quelle attitude je dois avoir parce que je suis convaincu comme tu l'as dit dans Jacques que derrière les épreuves il y a un sujet de joie il y a un sujet d'allégresse il y a un sujet d'élévation je vois Dieu te positionner je ne sais pas qu'est-ce que tu vis mais je suis convaincu que si tu abordes les choses de la bonne façon tu vas sortir avec une grande influence une grande élévation peut-être que dans ta famille actuellement on te rejetait parce que tu n'as rien parce que tu n'as pas de position parce que tu n'as pas encore d'enfant malgré que tu es marié mais je t'assure si tu comprends ce que je partage avec toi ce que tu vis va se transformer en sujet de gloire et d'élévation parce que c'est le passage obligé pour toutes les personnes et Dieu veut positionner comme des bénédictions parce que tu dois te tenir là et dire j'étais presque sur le point de mourir j'étais presque sur le point d'être anéanti et le Dieu qui est avec moi m'a rélevé et il m'a positionné il faut que l'asame qu'il sente pour que tout le monde sache après sa résurrection que cette famille a rencontré véritablement Jésus et que tout le monde vient voir on dit quand les gens venaient à Bethany ils venaient voir Jésus mais ils venaient aussi voir Lazare je dis ta résurrection va attirer la multitude ils vont venir te voir ils vont quitter très très loin pour venir voir la grâce qui s'est manifestée dans ta vie ton témoignage c'est ce que le Seigneur va utiliser pour te faire voyager dans les nations on t'appellera dans des églises rien qu'avec le message de ton témoignage tellement Dieu t'a senti du tout tellement tu étais dans la ténèbre tu étais sur le point d'être anéanti et Dieu t'a senti de ce défi Dieu t'a délivré de façon miraculeuse et tu vas passer de pays en pays tu vas faire des pensées internet tu vas faire des vidéos les gens vont se connecter et ton témoignage sera une bénédiction pour eux est-ce que quelqu'un peut dire un amène fort troisième chose quand Dieu veut faire de toi un homme influent il commence à mettre dans ton coeur toujours le désir d'aider les gens et tu penses toujours qu'est-ce que je peux apporter qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux apporter dans mon église qu'est-ce que je peux apporter dans mon environnement de travail et tu réfléchis toujours qu'est-ce que je peux faire comment je peux faire pour améliorer le travail dans l'entreprise quelle est ma part pour que le travail commence à connaître cette croissance tu travailles auprès d'une famille peut-être servante mais tu réfléchis comment faire que cette maison-là soit davantage bénie au travers de moi aider soutenir solution les amis commencez à réfléchir toujours solution ne cherchez pas c'est pour ça il dit ne cherchez pas l'argent cherchez à répondre aux besoins des gens l'argent ne cherchez pas l'argent réfléchissez solution si vous cherchez l'argent vous allez vous limiter c'est-à-dire il y a des choses que Dieu peut faire avec vous déjà avec même le peu de revenus vous allez attendre d'avoir millions si vous cherchez à aider une bénédiction si vous cherchez à aider vous allez voir que même avec le peu que Dieu vous donne vous allez commencer ce que Dieu met sur votre coeur et au fur et à mesure ça va augmenter n'écoutez pas les enseignements où on vous focalise sur chercher l'argent on cherche on ne cherche pas l'argent on cherche à solutionner on cherche à aider et Dieu dans sa sagesse il sait comment il va nous aider à solutionner la vie d'argent comprenez bien l'équilibre je ne suis pas en train de vous dire que l'argent est mauvais mais je suis en train de vous amener à ne pas faire de l'argent votre but faites de la vision de Dieu pour vous votre but et tout ce dont vous avez besoin les moyens y compris l'argent y compris même le matériel le matériel tout ça ça va vous accompagner je suis un témoin vivant de ce que je vous prêche alléluia allez voir mon compte il n'y a pas beaucoup d'argent sur mon compte mais Dieu m'utilise pour bénir la vie de plusieurs personnes et c'est ça et c'est ça votre appel à tous il dit le plus petit deviendra un millier et le moindre une grande nation cherchez à aider cherchez à solutionner pensez à comment vous allez améliorer le service qu'on vous a confié réfléchissez toujours donnez le meilleur de vous même et vous allez voir que votre influence va commencer à s'élargir alléluia alors c'est ces 4 éléments que nous allons développer pendant le dimanche donc le dimanche prochain je vais approfondir l'aspect caractère et expertise être du caractère au nom de Jésus Christ être du caractère au nom de Jésus Christ deviens expert dans ton domaine au nom de Jésus Christ en plus de transporter les valeurs deviens excellent deviens pointu dans ton domaine et tu seras influent au nom de Jésus Christ de Nazareth parce que ta capacité ne vient pas de toi même elle vient de Dieu elle vient de Dieu et c'est ça qu'on va voir tout ça ça vient de Jésus ta force tu l'attires dans ta relation avec le Saint-Esprit c'est ça qui va t'emmener à avoir une vie de prière c'est toi qui va t'emmener à dépendre du Seigneur c'est ça qui va faire que tu ne vas pas sortir de ta maison le matin sans prendre le temps de prier parce que tu sais que toute ta capacité vient de Dieu pour que tu sois un homme de caractère ça dépend de ta relation avec lui pour que tu sois un homme qui a de l'esprit qui connait son domaine ça dépend de ce que le Seigneur t'espoir que Dieu vous bénisse ce matin que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus-Christ est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur prie ensemble prie ensemble prie ensemble prie ensemble